aïe 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 bien le bonjour salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme alors certains le savent peut-être mais un patch ptr est arrivé il y a quelques jours pour nous donner accès nous joueurs d'overwatch à une technologie innovante qui est déjà dispo sur certains jeux et qui va plaire à tous joueurs compétitifs il s'agit du nvidia réflexe ou réflexe en bon françois ils m'ont contacté pour vous en parler c'est la raison pour laquelle cette vidéo est en partenariat avec un bon bah nvidia overwatch et en plus ça améliore votre expérience de jeu laissez moi vous expliquer tout ça avec grand plaisir bon alors avant de vous expliquer comment fonctionne la technologie il faut savoir que moi j'ai réalisé tout ça avec une 3080 on dit pas 3080 je me suis fait taper sur les doigts on dit 3080 rtx donc la dernière top gaming card de chez nvidia mais alors j'insiste fortement vous n'avez pas besoin de la dernière carte même si forcément bas c'est toujours plus haut toujours plus fort avec les dernières cartes c'est le top pour profiter de cette technologie à partir des séries de nvidia 900 1000 et 2000 bien entendu même si bon une 3080 c'est quand même pas mal pour regretter son setup à condition d'en trouver une en ce moment on est d'accord bon bon ok ok c'est bien beau tout ça mais on est là quand même pour parler de cette technologie et qu'est ce qu'elle fait et bien il faut savoir qu'elle est là pour réduire la latence de votre matos de votre matériel il y en a probablement et on va essayer d'être didactique qui se demande qu'est ce que la latence la latence c'est un temps entre deux actions et ce temps est défini par tout le processus qui se passe entre l'action a et la réaction b en fait alors on va prendre des gros guillemets pour expliquer ça simplement mais il ya trois types de latence quand il est question de gaming la première est là on n'y peut absolument rien c'est la latence bas du corps humain c'est à dire vous voyez une image elle s'imprime dans votre cerveau vous décidez qu'est ce que vous allez faire cliquez vous déplacer et vous réalisez l'action au bout de vos doigts le deuxième type de latence c'est la latence que vous connaissez probablement le plus c'est la latence réseau le temps où ce que vous allez faire sur votre ordinateur va être envoyé sur le serveur et va revenir en fait à votre ordinateur alors je fais de gros raccourcis mais globalement c'est ce que vous pouvez avoir avec le ping meilleur votre connexion est plus ce que vous voyez à l'écran est vraiment ce qui se passe sur le serveur là il n'y a pas de magie un avoir la fibre et bien ça vous avantage et dernièrement et c'est là où ça va être intéressant il ya la latence matérielle qui peut se calculer d'une façon très très simple vous faites un clic sur la souris ça passe par le processeur la ram la carte graphique et ensuite c'est rendu à votre écran et là vous allez me dire oui non mais ça peut pas être si important que ça puisque c'est fait directement sur mon pc et bien il arrive très souvent que la latence matérielle puisse monter à 20 30 40 50 millisecondes et ainsi être totalement l'équivalent de la latence réseau et là pour le coup ça vous parle puisque ça commence déjà à être assez important et c'est là mes chers amis où opère la magie du nvidia reflex puisque notamment sur overwatch dans certaines conditions vous allez pouvoir réduire cette latence matériel de quasiment 50% ainsi donc à améliorer significativement votre expérience de jeu notamment sur un jeu compétitif on sait que chaque milliseconde est importante et ce en activant tout simplement une petite option alors pour l'instant c'est que sur le ptr mais ça devrait pas tarder à arriver sur les serveurs live alors personnellement je les tester sur le ptr sur plusieurs game et d'ailleurs vous avez remarqué que je ne suis que contre des bottes puisque sur le ptr actuellement il ya absolument personne et on voit vraiment sincèrement directement une différence mais ça dépend de certaines conditions dont on va parler après puisque l'important quand même c'est de comprendre mais qu'est ce qui se passe comment ça fonctionne alors bien entendu c'est trop complexe pour moi je ne suis pas allé fouiller dans les détails mais il ya plein de changements dont un qui est très important comme je vous le disais il ya une information qui passe à la souris qui est traité par le cpu donc le processeur par la ram et ensuite par la carte graphique avant d'être rendu sur l'écran cependant et bien vous l'avez peut-être déjà remarqué mais il ya un truc qui se passe depuis bien des années c'est que les processeurs et bien ils sont complètement à la ramasse par rapport aux cartes graphiques les cartes graphiques sont devenues tellement puissantes que désormais votre jeu il va pas monter plus haut en fps non pas parce que la carte graphique ne peut plus donner mais bien parce que le processeur est en mode pitié à l'aide alpmi alors ce que je dis est vrai et faux puisque c'est vraiment valable pour les jeux où il faut de très haute fréquence de fps c'est complètement différent dans un scénario où il ya de la 4k etc etc de jeux solo 1 notamment mais pour en revenir à la techno du coup qu'est ce qui se passe et bien vu que le cpu il envoie le message de là je suis à mon max je peux pas faire mieux et bien la carte graphique qui en bout de chaîne se dit ça sert à rien que je marche à 100% de toute façon il n'a pas besoin de moi donc la carte graphique de base normalement réduit sa fréquence pour s'adapter en quelque sorte au processeur ce qui induit en bout de chaîne et bien une latence modérément élevée avec la technologie réflexe quand c'est compatible avec le jeu et bien la carte graphique elle se dit ok le processeur là il en peut plus mais moi je vais continuer à marcher quand même un peu plus fort afin de dès qu'il me transmet les informations pouvoir à mon tour les transférer à l'écran de la manière la plus rapide possible je vais arrêter en fait tout simplement de me mettre à son niveau alors vous en conviendrez c'est ultra simplifié ce que je vous explique mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que avec cette technologie vous arrivez à diviser quasiment par deux dans certains cas votre latence matérielle alors si je dis dans certains cas c'est pour une bonne raison et bien c'est que cet impact va être plus ou moins important selon vos settings et selon votre configuration encore une fois pour simplifier et bien si votre carte graphique n'est pas chargé n'est pas surcharger en général soit parce qu'elle est très puissante soit parce que vous jouez en l'eau avec quasiment aucune option graphique et bien certes il y aura réduction du temps de latence matos mais elle sera clairement pas de 50% par contre vous concernant et notamment je parle par rapport aux résultats d'une vidéo café capette je vous la mettrai en description qui est ultra intéressante où il a fait plein plein de comparatifs et bien ce sera super pour vous si votre carte graphique premièrement n'est pas de dernière génération puisque la différence avant après nvidia réflexe on est vachement importante et deuxième cas que votre carte soit de dernière ou pas génération et bien c'est concernant les options vous utilisiez et les technologies que vous utilisiez alors c'est un secret pour personne quand vous jouez un jeu compétitif il est souvent de meilleure augure de mettre tout en ultra low 1 quitte à ce que ce soit un petit peu dégueulasse afin de permettre à la carte d'avoir le moins de calcul possible si vous rajoutez un des effets forcément c'est plus de calcul et ça rajoute de la latence ce qu'on veut absolument éviter et bien désormais avec le mode réflexe activé la différence entre l'eau est assez élevé va pas dire tout au max mais est presque pas notable donc désormais avec ce mode vous pouvez avoir et bien un jeu plus beau sans impact sur votre latence ni forcément vos performances à la carte graphique c'est pas du tout son problème elle peut très très bien gérer désormais un des effets plutôt complexes et deuxième bonne nouvelle et bien vous le savez peut-être mais les joueurs pro etc évite d'activer la g5 est une technologie qui adapte la fréquence de votre écran à la fréquence des fps qui sortent de votre carte graphique puisque et bien ça rajoute de la latence cependant ça vous offre une fluidité à toute épreuve et bien désormais va vous aurez juste la fluidité et vous aurez plus d'impact sur votre latence avec le mode réflexe activé donc il semblerait qu'on pourrait profiter du meilleur des deux mondes alors là j'en ai peut-être perdu certains mais pour moi c'est ultra important en fait je peux pas vous dire juste ça change c'est mieux ciao bye bye je pense que c'est quand même important de vous expliquer puis je trouve ça quand même globalement très intéressant après certains d'entre vous en auront peut-être rien à faire en tout cas de mon côté l'avant après est très 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 clairement visible et d'ailleurs tout le gameplay que vous avez vu a été record en deux cas afin de surcharger un petit peu la carte graphique pour voir d'autant plus la différence bon dans l'effet la carte graphique elle devait être genre à 60% et mon processeur il était en mode help me please c'est pas ce qui est important dans cette vidéo dès que ce sera disponible sur le live ça devrait pas tarder en général vous savez c'est une à deux semaines et bien activer le absolument dans les options de toute façon c'est vraiment que du bénef il n'y a pas de contrepartie mais je pense que c'était quand même important de vous expliquer pourquoi vous allez cliquer là dessus et ne pas le faire bêtement et c'est pour ça que j'en profite bien pour remercier Nvidia pour leur confiance pour m'avoir permis de vous présenter cette magnifique petite vidéo explicative pour terminer rapide dans cette vidéo c'est pour vous annoncer que je recherche 7 joueurs pour nous inscrire au tournoi experimental card laboratoire qui va arriver dès le week-end prochain donc si vous souhaitez participer n'hésitez pas à venir sur mon twitter vous avez le lien en description pour venir faire partie de l'équipe sur ce je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée je vous dis à la prochaine les amis à la prochaine l'écaille